On ne va pas y passer la soirée et je vais adopter tout de suite une posture idéologique. En effet, je ne vais pas donner dans l'évaluation dire que les volants de jet, finalement, c'est très faible, mais que ça compte quand même. Je ne vais pas donner dans la comparaison entre le volant de jet et le parcours en train à moins de 200, moins de 400 kilomètres. Je ne vais pas donner dans la différenciation entre volants de jet pour les affaires, volants de jet pour les loisirs. Non, je ne vais pas donner non plus dans l'opposition entre ces Français auxquels on demande beaucoup de sobriété, qui sont la majorité, et puis ces quelques ultra-riches qui, effectivement, ne s'y livreraient pas. Je ne vais pas donner dans la contradiction, dans la mesure où, effectivement, ces Français majoritaires auxquels on interdit les centres-villes par l'application de ZFE autoritaires. Je ne vais pas donner dans la reconversion, car certes, il y a un problème d'emploi, mais comme l'a dit la collègue de Toulouse, les filières de la mobilité sont aptes à se déployer largement et à réunir les conditions d'une reconversion de l'emploi. D'ailleurs, vous n'avez pas eu les mêmes scrupules à fermer les centrales à charbon. Je ne vais pas donner dans les contre-propositions, c'est-à-dire taxation du kérosène, un max ou alternative en train, effectivement, à moins de deux heures, voire moins de quatre heures. Non, je vais simplement adopter, effectivement, une posture idéologique pour vous dire que tout ce qui peut entraver une pratique sociale, parmi l'autre, de la grande bourgeoisie, eh bien, il faut, effectivement, interdire. Et comme je vous avais dit que je n'y passerai pas la soirée, j'en terminerai par là.